Justement, l'un des trucs qui nous intéressent le plus, à moi en tout cas, vu que je suis habitué au blueprint sur plein de jeux, que ce soit sur Black Desert ou Ark. Par exemple, je prends l'exemple de Ark, mythique, légendaire, épique, rare, uncommon, inhabituel et comment. C'est ce genre de trucs qui vont changer de jeu. Surtout, ce qu'il disait, c'est que tu peux choper un blueprint normal d'une arme quelconque et à force de le crafter, à force d'améliorer ton blueprint que tu as drop, tu vas venir l'améliorer entière. C'est-à-dire que tu peux soit drop un blueprint déjà bien, soit directement toi grâce à la qualité des matériaux qui seront différents et ça aussi, ça va être incroyable. Bah non, attends, c'est évident. Tu peux penser de ça. Avec les matériaux que tu vas utiliser, tu vas pouvoir avoir des avantages sur ton blueprint. Mais ce n'est pas le tiers du blueprint. C'est-à-dire que même avec un blueprint de base, tu vas déjà pouvoir améliorer les stats de ce que tu vas crafter avec rien que les matériaux que tu vas utiliser. C'est pour ça que ça va être important d'avoir des matériaux de bonne qualité et de les raffiner de la bonne manière. Oui, donc attends, tu viens de me dire, en vrai, si tu fais, par exemple, si tu montes en tiers 3 ou tiers 5, je ne me rappelle plus les tiers, si tu montes au tiers maximal avec des blueprints, enfin avec des matériaux dégueulasses, ta qualité sera moindre que s'il n'y avait que de la bonne qualité ? Non, alors moi, ce n'est pas comme ça que je le vois. Je ne sais pas, on n'a pas le système entre les mains à proprement parler, mais moi, de ce que j'ai compris du système, parce que oui, il y a un système, c'est tout simplement, en gros, genre, tu as ton blueprint qui a un tiers, tu droppes un blueprint, n'importe lequel, un blueprint d'une arme, d'un truc, machin, truc basique, il va te dire, ben voilà, pour fabriquer l'arme avec les stats qui sont écrits sur le blueprint, c'est tel matériau, tel matériau, tel matériau. Genre, par exemple, je ne sais pas, ça va être de l'acier, de l'acier du carbone, du cuivre, ok ? Mais il ne te dit pas la qualité dont tu as besoin pour crafter l'arme, mais par contre, selon la qualité que tu vas donner à ton blueprint, tu vas pouvoir modifier des stats du blueprint que tu as, du tiers du blueprint que tu as. C'est-à-dire qu'admettons, l'arme a dit, ben voilà, elle fait 20 en dégâts, tu vois, le fait est de mettre, je ne sais pas, de l'acier de meilleure qualité, d'une qualité supérieure, ça va peut-être te rajouter deux points de dégâts, tu vois. Mais par contre, à côté de ça, à force de crafter ton blueprint, tu vas pouvoir le monter en tiers, et du coup, les stats de l'objet que tu vas crafter sans utiliser, en utilisant des matériaux de base, tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, même si là, tu utilises des matériaux d'autre qualité, tu vas encore augmenter les stats de ton blueprint tiers 2. Ça revient à ma question, mais est-ce que par exemple, si tu fises que du bon matériau, la qualité ou même le tiers sera, par exemple, si tu as un tiers 3 avec que de la qualité bonne et un tiers 3 avec de la qualité dégueulasse, parce que les statistiques seront quand même les mêmes. Non, elles ne sont pas les mêmes. Non, non, elles ne sont pas les mêmes. Justement. En fait, elles seront meilleures avec la meilleure qualité, c'est ça. Elles seront meilleures avec la meilleure qualité. C'est-à-dire qu'admettons, là, tu vois, on a trois niveaux de qualité. Donc apparemment, c'est ce qu'on voit sur l'image, tu vois, tu as la version pourrie, moyenne et bien. Enfin, voilà. Donc, moi, comme je vois le truc, c'est admettons, genre, tu as un blueprint avec une arme. Ouais, l'arme a fait 20 de dégâts. Ton blueprint a dit, voilà, ton blueprint, si tu craftes l'arme avec une qualité normale, donc moyenne, ton arme, quoi qu'il arrive, elle fera 20 de dégâts, rechargement plus 5, enfin, j'en sais rien, tu vois, elle aura des stats. Si tu mets de la moins bonne qualité, tu vas dégrader ça. Donc, peut-être qu'au lieu de 20, elle va faire 19, tu vois, par exemple. Et si tu mets de la haute qualité, au lieu de faire 20, elle va faire 22 ou 21, tu vois. Mais par contre, en qualité moyenne, elle fera toujours les mêmes stats. Et à force de crafter ton blueprint, tu vas avoir un autre blueprint et en qualité moyenne, tu auras peut-être 24, tu vois. Et si tu mets une bonne qualité, tu auras 26 et une mauvaise, tu auras 22, tu vois, admettons. C'est comme ça que je vois le truc, moi, perso. Bon, ouais, bah, de toute façon, on le saura, on le verra. On testera une gain, de toute façon. Et là où je suis assez content et ça me deg un peu, parce que je l'ai cru entendre et il me semble que c'est la réalité, tu ne pourras pas voler les blueprints des autres. Mais en gros, ils seront intégrés à ton perso. Si ton perso, il fait des blueprints de zinzin, même si les autres t'attaquent pour voler ce qu'il y a dans la base, ils ne pourront pas avoir tes blueprints de zinzin. Par contre, ils pourront avoir tes machines de zinzin. Mais ouais, les blueprints sont liés aux personnages, ce n'est pas des objets que tu pourras voler. Le craft, en règle générale, sera insane. En fait, c'est... On a des exemples un peu plus loin de craft. Juste, tu m'imagines, tu pourras craft un missile de qualité de zinzin, non ? Oui, tu pourras craft un missile, un vaisseau... Des balles, peut-être ? De quoi ? Des balles, peut-être ? Oui, des balles. Donc là, on voit la qualité, en fait. La forêt, ouais. Après, ça, c'est la qualité du minerai. Oui, justement. C'est quand tu mis le minerai, tu bois la qualité qu'elle a directement, en fait. C'est ça qui est bien. Oui, mais tu auras aussi une qualité au raffinage. Peut-être que, par exemple, un minerai de mauvaise qualité, tu vas peut-être pouvoir le monter à qualité supérieure si tu le raffines bien. Mais en perdant beaucoup, tu vois, après... Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, ça, non. Tu crois que c'est la qualité directe ? Ou alors, tu pourrais le rendre bien, mais tu vas perdre énormément, quoi. Ouais, tu vas perdre énormément. Au lieu d'avoir 15 SCU, tu n'auras qu'un de bonne qualité, mais ça me paraît chou, quand même. Mais tu vois que la qualité, quand même, apparemment, tu vois, c'est un... Je ne sais pas, il faudrait qu'on... Quand on va voir les autres panels, on va regarder ça, mais... Il y a un numéro associé à la qualité, tu vois. Là, c'est une qualité 656. Oui, mais ça, par contre, on n'a pas encore l'échelle de qualité. Bah, ouais, justement, c'est dommage. La qualité des matériaux compte. Et tu vois, la qualité... Là, tu es à 722, là, tu as 345. Ouais. Donc, ça veut dire, en fait, là, c'est une très bonne qualité. Et là, c'est dégueulasse. Après, regarde à gauche, plutôt. Genre, là, il y a une qualité 224, 446, 608. 901. En fait, je pense que ça va varier de 0 à 1000. Tu penses que c'est sur 1000 ? Ouais, je pense. Pour le moment, on n'a pas eu vue au-dessus de 1000, donc... Ah, mais on n'a pas vue en dessous de 100, aussi. Oui, c'est vrai. Ça peut être de 100 à 1000, tu vois. Ça me paraît bizarre, quand même. Ouais, aussi. Mais tu vois, justement, ce que je disais... Tu vois, par exemple, le copper, par rapport à la qualité qu'il a, il ajoute plus 3,45% à ton blueprint de base. Donc, par exemple, le fire rate, quand tu regardes dans les statistiques, ton blueprint de base, le fire rate, il est à 1000. Et là, le fêté qu'il ajoute du copper à 345 en qualité, ça lui ajoute 3,45% de plus. Donc, tu passes de 1000 à 1034. Mais vous imaginez... Là, je veux juste remettre les choses dans son contexte, les amis. Que ça soit live ou dans la VOD. Vous ne s'imaginez pas les possibilités de fils de but qu'il y aura, les amis. Ah, mais là, ça, c'est... Mais les possibilités de zin, zin. Ça veut dire que là, ton gun, tu mets une capacité à 1000. Mais ça veut dire, par exemple, tu mets de l'aluminium avec de l'aluminium, tu n'auras pas le fire rate. Tu vois, ça se trouve l'aluminium. L'integrity, les waders. Donc, le poids et l'intégrité de l'arme, tu vois. Mais il n'y aura pas le fire rate. Par exemple, si tu mets que du copper ou je ne sais pas un truc, tu vas augmenter des intrus de zin, quoi. Non, parce que regarde par rapport... Je ne pense pas que tu puisses mettre deux fois de l'aluminium. En fait, là, pour le crafter, il te faut de l'aluminium, du copper et de l'andamite. C'est ce qui est écrit, tu vois. Ouais, ça t'en. Regarde. Ah oui, là. Tu vois, là, il lui faut 2 SCU d'andamite. Pour faire une arme. Euh, non, pour en faire 4. Tu vois, là, il en a sélectionné 4. Donc, il te faut 2 SCU, 2 SCU et 2 SCU. Mais je pense que ça varie selon la qualité de ton matériau. C'est justement, c'est justement ce que je te dis, gros, c'est que c'est que là-bas, là, avec la qualité de ton matériau, tu pourrais faire des trucs 2 SCU. Et après, rien ne nous dit qu'il faut forcément du copper. Tu peux, par exemple, mettre du plastique comme ils ont mis là-là. Tu vois, c'est du plastique, tu vois. Rien ne nous empêche de mettre du plastique là. Tu auras peut-être, je ne sais pas, un persan plus fort ou des dégâts plus forts. Mais tu auras moins de... Il se cassera plus vite, je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. Mais je ne pense pas que tu puisses ajouter des matériaux qui ne sont pas dans le blueprint. Franchement, à bord. Bah, moi, par rapport à la dernière case où il y a vraiment écrit andanite, enfin, andanite, pardon. C'est ce que je te dis, gros, c'est que tu ne vois pas. En fait, ça se trouve, ici ou ici, ou même là, regarde, comme c'est marqué, c'est autofile, tu vois. C'est quand tu mets les items, ça se met directement là. Ouais, ça se met directement là, mais justement, l'autofile, il s'est de... Non, je pense que c'est de l'aluminium, du copper et de l'andanite pour le faire. Ouais, moi, je ne sais pas, je suis perplexeur, je pense que... C'est le principe d'un craft. Après, est-ce que derrière, tu peux ajouter, une fois qu'il est craft, est-ce que tu peux ajouter ça ? Peut-être que c'est possible, tu vois. Moi, j'avais bien dit, par exemple, tu pourrais faire un pistolet en carbone. Mais par contre, tu peux ajouter dans ton aluminium, quand tu par exemple, à l'aluminium, c'est un alliage, tu peux ajouter du carbone dans ton aluminium et augmenter les stats, comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai, mais c'est ce que je te disais, gros. Du coup, tu peux avoir un alliage de métal, de métaux, pardon, que tu pourras mettre ici. Mais ça sera quand même de l'aluminium, c'est ça que je veux dire. Peut-être avec de la base d'aluminium, ça, je suis d'accord. Et après, tu me bases d'aluminium, mais ça veut dire que tu pourras faire des mixtures de zinzin, tu vois. Oui, tu pourras faire des mixtures, mais tu ne pourras pas tout faire non plus. Tu ne pourras pas mettre du plastique dans de l'aluminium, tu vois. Oui, ça, c'est normal. Et quoi qu'il arrive, le craft de l'arme, là, quoi qu'il arrive, tu ne pourras jamais mettre du plastique, parce que le craft, il a besoin d'aluminium, de copper et d'adaline. Oui, si, il a mis du plastique, là. Non, il est en bas, le truc du craft, regarde. Bah ouais, mais là, le truc bleu, c'est bien du plastique, tu ne vas pas me dire que c'est du copper ou de l'aluminium. Peut-être, oui, mais bon, là, il ne demande que trois trucs. Il demande de l'aluminium, de copper et d'adaline. Ouais, mais peut-être que justement, il y a plusieurs étapes au blueprint. Ah, par contre, ça, c'est possible. Regarde, complétition, si, il y a plusieurs étapes, bro. 66%, ouais. Petit time, 20 minutes. Ouais, c'est qu'aussi, parce qu'ils n'ont pas vu, il y a aussi un timer. Il y a les bâtiments qui prendront du temps, les bâtiments, les armes, enfin, tout ce qui va être crafté, va prendre du temps, parfois énormément de temps, comme parfois, 20 minutes, c'est bidon, mais ça va prendre du temps, quoi. Il va y avoir un timer, ça va dire, il faut que ce soit calculé, quoi. Pour un même craft de la bouche. Et pour le bug, non, mais... Tu pourras un même craft de la bouche. Là, tu vois que si tu l'améliore, tu prends un tiers d'eau. C'est des stats améliorées pour la même qualité de matériau. C'est-à-dire que si tu prends des qualités de merde, en fait, le blueprint, il ne sera pas meilleur que des bonnes qualités, quoi. Ah, si tu ne prends que des bonnes qualités pour... Si tu ne prends que des qualités de ouf pour passer tes tiers, oui. Tu iras plus rapidement. Je pense que ça va aller plus vite. Enfin, tu vas avoir des meilleurs blueprints, des meilleurs tiers que si tu ne le fais qu'avec des matériaux de merde. Je pense que c'est juste la rapidité auquel tu passes tes tiers, moi. Ah, tu penses que c'est juste la rapidité auquel tu passes tes tiers ? Ouais, je le pense. Après, je dis ça, c'est de la spéculation totale. Ouais, ouais, non, mais oui, c'est de la spéculation totale, mais ouais, je ne l'avais pas vu comme ça. Pour moi, ça part, en fait, du principe où tu débars en tiers 1. Et en fait, peu importe la qualité que tu mets, tu vas monter. Enfin, tu monteras progressivement. Mais si, par exemple, tu mets de la très bonne qualité, si, par exemple, tu fais des crafts, tu fais 5 crafts de très bonne qualité, tu passes directement tiers 2 pour passer tiers 2 de la mauvaise qualité, tu n'en faudras pas une vingtaine, une trentaine. Je le vois comme ça. Après, je ne sais pas s'ils n'ont pas vraiment donné de détails par rapport à ça. Je ne sais pas. Moi, j'avais cru comprendre que c'était par le nombre d'items que tu avais craft. Si tu as un craft 500, tu passes tiers 2. Et euh, c'est vrai que c'est moins logique. Et tier 3, en une version highly advanced, made with appropriately impressive skills. Je ne connais tout ça. Voilà, là, on voit les tiers. Ouais. Tiers, tiers 1, tiers 3. Donc là, il ne touche pas la souris. On est d'accord qu'il appuie juste. Et on voit la dispersion des balles. Hashtag Hunter 5. Là, c'est juste le quantum. Regarde la vitesse avec laquelle il charge en droite. Ah ouais. Il est encore en train de changer. Ah ouais, il est déjà parti, il est déjà arrivé. Ah ouais. Dans un combat, ça, ça peut être vraiment intéressant. Ça, on voit, c'était du ménage, j'avais vu, c'était une scène. Non mais je peux vous dire que ça changera énormément de fond. Ah, les composants qu'on m'a volé dans le vaisseau. Tu regardes le tiers. C'est quel tiers, ça ? Balance-moi ça dans l'espace. Non, non, regarde-le, on va le recycler, on va le faire fondre. Ah oui, on va le faire fondre, vas-y. Allez, faire ailleurs, quoi. On est juste dans de l'espace, gros. Ça va, Scar ? Je t'aime, frérot. 4 jours ! 4 jours, 18h25, gros. C'est le raffinement, ça ? Ouais, ouais, ouais. Ou une qualité de 400. Et c'est pour crafter 100 pistoles. C'est bien, ça. En gros, ça veut dire que si... C'est pour améliorer ton tiers. Mais oui, c'est pour améliorer ton tiers. Si tu tues et tu cherches... Et tu prends leur pistolet. Donc, ça veut dire 5 pistolets, du coup. Ils ont vol de pistolet, une pierreau. Donc, sur pierreau. Donc, attends, mais ça veut dire gros. On l'aura... Le craft, il sera sur pierreau ? Ça ne va pas arriver 4-0, mais ça va arriver avant la 1.0, ça, c'est chiant. Ouais, oui, mais la 1.0, merci, on n'y est pas encore. Ouais, bon, quand même. Et ouais, du coup, tu vois, pour améliorer le tiers, on n'était pas loin. Ce n'était pas trop ce qu'on disait, mais tu vois, pour améliorer le tiers. Mais justement, il faut que tu craftes. Tu as une quantité minimum à crafter. Donc, tu vois, il a déjà crafté 100 pistolets. Donc, c'est cool. Over 100... Ouais, il faut que tu aies crafté... Il faut que tu aies crafté... Au moins un pistolet qui fait plus de 1100 de fire rate, du tiers d'avant. Et optionnel, ouais, il faut que tu buttes les trucs. Mais ça, après, c'est que pour diminuer de 10% le temps. Ça, c'est pour diminuer la recherche. Et 4 jours, mec ! Et ça, c'est pour augmenter le truc. Mais j'avoue, 4 days, c'est énorme. 4 jours de recherche. Non, mais franchement, moi, ça me va. Bah, moi aussi, je trouve. Ça me va et limite, je trouve ça... Ça passe, tu vois. Genre, 4 jours, ça... Ils auraient pu mettre plus, ça ne m'aurait pas dérangé. Appétit ! Ah ouais, mais après, c'est pour passer du tiers 2 ou tiers 3. Donc, le tiers maximal, la clé d'encore. Il y a ta liste. Ah, tu as vu, tu peux mettre des dataships dedans. Ouais, là. Des petites améliorations que tu peux mettre en plus, quoi. Le temps est raisonnable, ouais, c'est ça. Ah bah, clairement, pour moi, le temps, il est... Ah, bon, c'est raisonnable. À l'échelle de... C'est comme on dit tout le temps. À l'échelle de l'univers, 4 jours, c'est que dalle. Mais 4 jours à l'échelle de Star Citizen, ça représente pas mal, mais ça va, en vrai. C'est du craft. Mais, on regarde l'Even Line, non ? L'Even Line, où il faut attendre deux semaines pour faire une amélioration de vaisseau. Oui, non, mais voilà. Moi, ça me paraît raisonnable. C'est-à-dire que tu seras au chômage, mais pas non plus sur le no life, quoi. Après, 4 jours, c'est pour en pistole, les gars. C'est ce que j'allais dire. 4 jours à pistole. Un vaisseau, ça va être un mois et demi, gros. Putain, ouais, ça va être n'importe quoi. C'est long vaisseau, parce que si c'est un cutter, tu le sors en un mois et demi. Un kraken, c'est un an, gros. Le kraken, mec, le passé du tiers 2 ou tiers 3, ça va être, attendez, deux mois. OK, super. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, ta base doit être safe. Donc là, on va passer au raffinage. Tu vois ? Carbon. Je t'avais dit tout à l'heure. Ouais, mais c'est ce que j'avais vu. C'est parce que tu vois, j'ai long pour faire distille. Et selon la qualité que tu mets, et tu vois, en optionnel, tu peux même mettre, tu as un catalyst. Donc tu mets de l'iron et du carbone et tu peux peut-être ajouter autre chose pour améliorer la qualité de ton style et les stats qu'il va faire. Là, tu vois, déjà, regarde, même si, en fait, c'est second taré, parce que regarde, la qualité, l'iron core, elle est déjà à 886. Donc ça veut dire... Oui, parce que... Prends la qualité du principal et le second est tout pourri. Ouais, voilà, Thomas. Tom, pardon. Le son est tout pourri. En gros, tu peux mettre la qualité... Tu peux mettre une qualité de merde. Ça n'impactera pas la qualité de ton style. Attends, pour l'instant, je suis sur le son est tout pourri. J'essaie de voir si... Le second est tout pourri. Ouais, voilà, Thomas. Tom, un pistolet... Mais oui, c'est pour améliorer. Si tu tues et tu cherches... Je ne vois pas encore le son est tout pourri. La qualité de son... Non, le son est très bien. Je ne sais pas pourquoi on nous dit ça, Tom. Mais tes infos sont erronées. Bref, continuons. On les requires to receive. Mais ouais, du coup, ce que je disais, tu vois, la qualité, elle est aussi... Aussi bonne que... Elle prend la plus haute, enfin, la primaire, quoi. Qualité. Donc, ça veut dire, là, tu parlais tout à l'heure de la qualité, selon si tu raffinais pas. Tu ne peux pas améliorer la qualité. Apparemment, ouais, tu ne peux pas améliorer la qualité... Tu as... À Kevin, le son est bien. Merci à toi, à Kevin, de confirmer, je vais dire. Mais ouais, apparemment, tu ne peux pas augmenter la qualité du truc. Enfin, de ce qu'on voit là, là, en tout cas. C'est le primaire qui prend le dessus, en fait, sur les autres, parce que même le carbone, je crois qu'il n'y a pas de... Ah non, parce que du coup, le carbone n'a pas d'effet. Ouais. Du coup, c'est que le primaire qui prend l'effet du... Enfin, qui prend le... La qualité de ton résultat sera la qualité de ton matériau primaire. Tu vois, primary, secondary. Et du coup, tu vois, deux heures de temps pour la raffinage. Ah non, pour faire... Non, c'est multiple de 10, l'SCU, ok. Parfait, tu raffines une taille. Ça, c'est pour le nombre de SCU que tu auras, non ? Non, c'est la raffinerie capacity. En gros, là, il crée... Non, c'est pour 10 SCU, c'est deux heures. Pour 10 SCU, deux heures d'attente. Et ta raffinerie peut prendre jusqu'à 200 SCU. Elle peut raffiner jusqu'à 200 SCU. Par contre, j'avoue que le temps, ça pique. Ça pique un peu. Avec 10 SCU ? Pour 10 SCU deux heures, j'avoue que ça pique un peu, quand même. Je pense à toutes les personnes qui travaillent, qui ne vont pas pouvoir être longtemps sur le jeu, gros. Je l'étonne. Surtout que ce n'est pas des fermes AFK, le truc, ça va être n'importe quoi. Tu m'expliques qu'il y a un moment la primaire qui augmente la qualité. Le secondaire, je ne sais plus, Catalyst, ça réduit le temps, je crois. Ah, ok. Ah, ok. Donc, ça vient le troisième, là, c'est le Catalyst, c'est optionnel, donc de toute façon, c'est marqué. C'est pour réduire le temps de raffinage ou de recherche, du coup. Ok. Parce que c'est vrai que ce panel, je ne l'ai pas suivi entièrement. comme ça. Le secondaire, c'est peut-être pour la stabilité, je ne sais pas. Non, je pense que le secondaire, c'est juste obligatoire. Pour faire de l'acier, il te faut du carbone et de l'iron, c'est normal. Donc, je pense que c'est les deux matériaux qu'il faut pour faire cet alliage. Et ensuite, c'est juste le primaire qui prend le pas et comme il dit, 10 € matériaux affectent les résultats qualités. Ouais, donc, en fait, c'est la qualité qui affecte. Ok, d'accord, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Il en parle, tout sera noté quand on fera le raffinement des... Ouais, on verra bien. Des tristes, mais le style secondaire, il n'est pas... Après, ils ont l'air d'avoir, en fait, les trois catégories ont l'air d'avoir une importance un peu... comment dire... pas solo, mais presque ça, en fait, c'est une importance... Chacun a une importance, en fait. Le premier, c'est la qualité. Les deux premiers sont obligatoires, le dernier n'est pas obligatoire, sauf que c'est que la qualité du premier matériau qui compte. Qui compte ? Ouais, la qualité du premier compte, du coup, le deuxième... Le deuxième, tu t'en penses ? Ouais, non, mais ce qu'on fait, c'est que ça joue sur quoi, en fait ? Parce que le troisième, il joue sur le temps de... le temps, par exemple, de la raffinerie, du craft ou quoi. Mais le deuxième, il joue sur quoi ? Là, le deuxième, c'est juste un item du craft. C'est-à-dire, pour faire du style, donc pour faire de l'acier, il faut du carbone et du fer. Oui, mais comme le disait Kevin dans le chat, le premier, il a un truc... Oui. C'est ce que je t'expliquais. Et la qualité. Le deuxième, il doit forcément avoir quelque chose. Il doit apporter quelque chose. Même si... Justement, je crois qu'ils avaient dit dans le live, là, ils avaient dit que le deuxième, le deuxième, il apportait rien. Genre, il ne faisait rien. Justement, on en a parlé aussi, alors, c'est les... les tiers des machines. Les machines sont pour crafter différents objets, tu vois. Les machines pour la bouche... Chimicales, nutrition, ça, c'est pour faire la bouffe. Ça, c'est pour faire les produits, quoi. Les produits toxiques, ou des trucs, des produits, quoi. sur le plastique et tout comme ça, peut-être. Ouais, voilà aussi. Et là, du coup, c'est pour les items. Mais du coup, je me demande, est-ce qu'un canon, par exemple, une bombe T-10 peut être fabriquée là-dedans ? Je pense, alors, peut-être pas dans celui-là, mais il y a plus grand. Il y a les fabrications, il y a un hangar fabricator, derrière, ce qu'il y a des raffineries. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire voir ? Ah, ce qu'il n'était dit, ça ne va pas là-dedans. Non, il n'était dit, ça ne va pas là-dedans. Mais il y aura, je pense. Le Bengue, ça va prendre un temps à craft. C'est ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est craft, qu'il y a de voyager, les trucs dans ce genre, les vaisseaux, ils vont prendre 10 ans à être craft. Tu pourras avoir autant de matériaux que tu veux, tu seras limité par le craft du truc. Déjà qu'on a vu les 4 jours, c'était pourquoi les 4 jours ? Sans pistole ? 4 jours, c'était pour la recherche du tiers, de ton blueprint. Ah oui, pour passer au-dessus de la recherche du tiers. Sûrement, je suis pour que les grands se prennent beaucoup de temps. je suis aussi pour que ça prenne énormément de temps. Mais de là, que ça dure un an. Ah non, c'est peut-être l'amuser. Je ne suis peut-être pas sûr quand même, mais regarde. 3 mois, tu vois, 3 ou 4 mois ? Ouais, dans ces zones-là, ça me paraît très normal. Mais après, ça va prendre du temps à craft, ça va prendre du temps en termes de matériaux, réunir les matériaux, ça va prendre du temps... exploser le vaisseau, tu avais 4 mois à craft. Ça va demander de l'argent. Ah, le seum que tu prends là ! Une semaine ? Non, ça paraît trop court, c'est trop court. Une semaine trop court. Je pense que c'est trop, trop court, parce que, si on m'a dit, on est un des gros farmers chinois, ils vont en sortir 10 par semaine. C'est ça. Rien que tu regardes le... Pour la recherche de ton blueprint, c'est 4 jours, c'est la moitié de ta semaine. Non, tu vois, je pense que l'usine... Parce qu'en vrai, tu regardes les usines... Les usines... Pour ça, c'est normal. Un an, un an trop. Non, un an, c'est trop. Au moins, un an, c'est énorme. Trois mois, je n'y crois pas. Non, peut-être, je dirais, pour que ce soit bien, un mois, un mois et demi, ça me paraît convenable. C'est un capital chiffre. On veut déjà réunir les... Moi, je veux bien comprendre que c'est peut-être un peu trop. Mais mec, regarde, Eve, là, je suis désolé, il y a des vaisseaux, ils prennent 6 mois à faire. Il y a des arbres de compétence pour avoir certains vaisseaux. Ça se compte en années. Si tu cumules tous les trucs pour avoir le vaisseau, ça se compte en années. Il y a des arbres de compétence. C'est deux ans de farm. Moi, trois mois pour un bengal, je ne trouve pas ça énorme. Je trouve même ça un peu trop court. Je parle du kraken, à la base. Le bengal, c'est sûr que non. Le kraken, je dirais plus un mois. Un mois, un mois et demi. Tu as raison. Le bengal, non, pour moi, ça doit être dans les 6 mois. C'est le plus gros vaisseau. 6 mois, toi ? Il ne peut pas être conductive. Oui. Il faut limiter autrement que par le temps. Il y a aussi les ressources. Les ressources, effectivement. Les ressources, rien que tu vois, ça va être énorme. Pour crafter 10 SCU, c'est deux heures. 10 SCU d'acier, c'est deux heures. Combien de tonnes il y a d'acier de combien de SCU d'acier, à ton avis, le bengal ? Mais c'est pas ça que je dis. Les gars, c'est pas forcément le trap du BSO qui va être le plus long. C'est le... Réunir toutes les ressources qui vont être 10 SCU. Mais c'est encore réunir toutes les ressources ? Ben non, parce que tu dois faire des racines, deux heures pour 10 SCU. Non mais d'accord, mais pour une grosse corpo qui a du fric, qui a des ressources et tout, réunir les ressources, je pense pas que ça soit le plus compliqué. Le bengal, déjà, il faut avoir une station de joueurs, déjà. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, il faut le blueprint, il faut le faire. Au moins trois mois. Au moins trois mois. Quand je dis ça, je dis... Les ressources, c'est pas en mode réunir les ressources. N'importe qui peut le faire. Je te parle surtout de raffiner. Tu vois, quand tu boxe, pour 10 SCU, c'est deux heures, un bengal, ça va demander 5 000 SCU. Oui, ça va demander 5 000 SCU. 5 000 SCU, on a pour Transmed, et on parle juste du style, on parle pas du reste. Ouais, mais après, si tu divises ça sur une centaine de joueurs qui farment, un bengal, c'est un gros projet de corpo. qui va le rendre, très, très drôle. Bah, ça va aider, oui, en tout cas, mais il y a plein d'aspects à côté qui vont rendre le truc encore plus... La réputation, je suis d'accord. D'accord, tu vas pouvoir remonter la réputation, ça serait une idée de ralentir, en tout cas, le... Mais admettons, t'es un PS crafter while your friend is a ship crafter, but they know a ship component crafter specialist. There's a lot of content qui continue to grow et tu mets 10 ans. You are free to be a generalist crafter, a specialist, or something in between. Bah, tu vois, en vrai, ce qu'on disait du coup tout à l'heure, on a raison. Ce qu'on crafte, on pourra le vendre. Ouais, mais ça, ils l'ont dit. Donc ça veut dire tu pourrais vendre un Bengal. Je vois bien ça se connaissait tout à l'heure, mais... Bah non, mais pas sûr, parce que comme a dit Eden, genre le... le Bengal, il est pour une corpo, c'est-à-dire qu'il est attaché à une corpo. Donc t'es pas... Il est pas attaché à un joueur unique. Bah oui, c'est vrai. Bah du coup, un Kraken ou un Idris, enfin, je pars du principe ou je pars avec un capitale ship, quoi. Bon, même si le Bengal c'est le capitale ship ultime. Non, parce que le Kraken, il peut être dans un hangar. Le Bengal, t'es obligé d'avoir une station, c'est du endgame, t'es obligé d'avoir une station de joueurs pour le faire. De toute façon, le Bengal, comme on a dit tout à l'heure, de toute façon, vu la grandeur, le Bengal, c'est un cas à part. Tout a une propriété du joueur, mais pas le Bengal. Ouais, c'est ça. c'est ça. Mais c'est le même temps en vrai. Le Bengal, c'est normal. Là, du coup, on va passer sur le housing. Ouais, donc, on va voir ce que je disais tout à l'heure, ça dépop, tu sais, les arbres et les rochers. Ouais, justement, ça va être là qu'on va voir. Le Bengal est un vaisseau-mer ou un capitale ship. Oui, c'est encore clair. Donc, ça me paraît logique que ce soit une propriété de la suite. Il est encore faut. Claim the land in a lawful system and it allows us to build structures. As we've already found our location and don't need to claim land in lawless pyro, we can see a great dive into building our base. Keep in mind, the following UI is work in progress. Il adore ce que j'ai vu, comme quoi. Ouais, la HUD RTS, c'est ce que je parlais, gros. La HUD RTS, c'est une folie. Après, la HUD, il va être changé. J'espère, parce que c'est un peu dégueulasse, ça, c'est 6 ou 2000. Tiens, regarde quand il va le poser. Non, mais il pose, là, il n'y a aucun normand. Bon. Ah, si, il va être en talk-up. Regarde comment c'est-moi sur le terrain. Non, il est toujours là. Mais, dans le final produit, ça va vous prendre un peu de temps. J'ai hâte pour les buildings qu'on va avoir début de cette année. J'espère qu'on a un début cette année en vrai. J'espère vraiment. Oui, 2025. C'est une prochaine gros objective. Il y a encore les suites, les suites. Les suites, les suites. As we walk into the small basic structure, we see an empty interior that is dimly lit. Par contre, si je préfère, si je préfère, un petit commentaire où j'ai peur, vraiment très peur, même si c'est gigantesque, on est tous d'accord sur ça. Là où j'ai peur, c'est que ça fasse comme certains jeux où tu passes 50 000 bases à la zone, c'est... il y aura de la place. Les gens ne se rend pas compte. Non, si, si, je sais que c'est gigantesque, mais j'ai trop peur que ça fasse comme certains jeux où tu n'as pas des balles à tout le fond. Il y aura toujours des cons comme moi pour essayer de les détruire, mais quand même... c'est un problème parce qu'il n'y a pas de lumière signifie qu'il n'y a pas d'atmosphère, qu'il n'y a pas d'atmosphère, donc ce n'est pas notre deal de vivre. Donc, comment on s'enlève cet problème ? On peut améliorer ce par rapport à l'institut de l'institut avec des pouvoirs. On va voir si on peut construire quelque chose qui nous aide. Mais avant de s'enlève dans plus de bâtiments, on va prendre un moment et d'enjouer la liberté que le service nous donne et admirer l'aesthetique de notre première structure. Et je me demande ce que Declan avait fait là. L'institut de l'institut est toujours en progrès, mais ce que vous voyez maintenant a été récordé directement dans le client et travaille s'enlèvement entre la première personne et le moteur de bâtiment. Ok, et on va retourner à ce bâtiment. Dans la liste de nouvelles structures, on voit un petit généreur de l'institut. C'est quelque chose qui a fait de l'institut de l'institut. Tous les structures doivent être connectés à d'autres bâtiments dans la structure et le moteur de l'institut. Mais on va l'expliquer plus tard. Le généreur de l'institut est l'un de plusieurs structures qui sont en train de faire avec leurs propres bénéfices et leurs propres. de l'institut de l'institut de l'institut. ça n'efface pas. Tu vois l'air. Tu vois tout. Tu vois l'institut de l'institut de l'institut de l'institut. Et, plus importantement, on a un petit généreur de l'institut de l'institut de l'institut de l'institut. Tu vois si c'est mon pote. Je suis fan de vrai. J'avoue que j'allais dire tout ça du monde de la deux. Bon, après, il faudra te passer un petit coup de râteau pour éviter que ça soit carbonisé au sol. Mais, effectivement, ça pourrait être une idée. de l'institut de l'institut. C'est un processus de construction des bâtiments. Jass, c'est kiffant de voir une espèce de station genre en mode c'est de là que tu fais tous tes trucs. Jass, tu vois, si un mec a un générateur, lui, tu es sûr de le voir en pleine nuit. Lui, si tu ne le vois pas, là, frère, on peut faire rien pour toi. Ah, petit bug. J'ai trouvé un bug. Sarcine n'a pas beaucoup de bugs. Je vois le bug, là. Là, je l'ai vu. On le voit. On le voit. J'ai fait une vidéo sur tous les bugs de Sarcine. J'ai pas fini. C'est quoi ? Ça fait une nouvelle crie, mais bon, une vidéo sur les bugs de Sarcine. T'as touché à ton micro ? Non. Parce que je t'entends pas ce que tu as fait. Ah. We hooked it up with power. I would say we have a place that we can live in. It might not be much, but I think it's just enough to call it a home. Thank you. Ok, donc là, ils ont... Ça va être les mêmes choses, les images. Voilà, c'est ça que je vais voir. Donc, tu vois, ça va... Mais pourquoi ça va... Ouais, non, mais ça, pour l'instant, ils ont dit que c'était provisoire. Le temps est provisoire. Mais là où je me dis, c'est pourquoi là, ça va pas jusqu'au terre 5 ? Bah, c'est le mec, il a pas fait le... Ah, peut-être qu'il y a pas... Ouais, ouais, il a pas le tir. Ouais, ok. Bonjour. Et du coup, le style, ça va être de l'intécrité. C'est le plastique. Ouais, résistance. C'est quoi, ouais, déjà, putain ? Ouais, résistance, c'est pas résistance ou un tapéry ou des trucs comme ça ? Autant ? Non, pas time, mais à l'usure. Ah, peut-être... Ouais, weather, weather. Non, weather. Non, weather, c'est avec un H. Non, non, c'est au... Attends, j'ai demandé à des pelles ? Après, là, ce qui est bien, c'est qu'on voit comme on nous l'a dit à l'heure sur le stream, mais que t'as la structure, t'as la deuxième structure, donc la sous-structure, en gros. Le coldi, cladding, cladding, c'est dans ces trucs-là. Ça, c'est les vitres. J'ai pas oublié que là, les bâtiments, c'est mon mode petit construit avec le petit système de construction. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai que c'est juste le truc où t'arrives, en fait. C'est juste le truc où t'arrives sur la planète et tu fais un petit truc de merde pour t'établir, quoi, en fait. Tu vois, c'est ce que je disais, c'est l'usure. Résistance à l'usure. Ok. Ouais, donc ça veut dire qu'il y aura un entretien des bâtiments derrière, quoi. Ouais, bien sûr. T'as eu le long de l'isre, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, donc ouais, résistante. Donc ça veut dire qu'il y aura un truc du dur, ça veut dire que si on... Parce que là, c'est un petit bâtiment, mais là où je me pose une question, et peut-être que certains d'entre vous, pour m'y répondre. Dans l'année dernière, dans la City of the Con, on avait vu des bâtiments qui pouvaient se lock les uns aux autres. Ah, c'est encore le cas. C'est encore le cas. Ouais, tu vas voir, ils vont montrer un moment. Ouais, tu vas voir, Les plus gros trucs, mais ouais, tu peux les lock les autres. Ouais. Donc là, peut-être, on aura une interface pour connecter tes... Mais en fait, tout ce qui va arriver, moi, je trouve que c'est génial. Ça va être un kiff. Tu vois, là-dessus, ce que je me suis demandé, quand même, c'est genre, est-ce que tu vas pouvoir faire des groupes d'alimentation ? Là, je suis le générateur et il te dit tout ce qui est connecté dessus, tu peux te déconnecter un par un, mais est-ce que tu vas pouvoir faire des groupes de genre trois bâtiments là ? Bah oui, tu pourrais les reconnecter avec un autre générateur, du coup. Est-ce que sur le même générateur, je peux faire deux groupes de bâtiments différents, comme ça, je peux en déconnecter un et laisser l'autre activé sur le même générateur, tu vois ? Bah oui. En gros, ça va dire, là, tu vois, tu le connectes, il met un autre générateur là-bas, il sera connecté forcément ici. Il le connecte ici et du coup, il sera sur la ligne de production des trucs, tu vois ? Et du coup, s'il lui, par exemple, qui claque, t'auras l'autre qui peut prendre la roule, je pense, d'après moi. Et les planètes acides vont user plus rapidement, plus vite. Oui, bah regarde, après, les planètes acides, les intempéries, parce qu'on les a vus que tout à l'heure, les intempéries, ils sont assez énervés quand même. Ils ont one-chat en Aurora et le Zeus et la plus de tarif. Et Pyro, et ses tempêtes solaires, en plus. Donc, il va y avoir des... Oui, je pense qu'il y a plein de choses qui vont arriver et surtout qu'il y a pas mal qui va s'installer en zone eau secure. Donc Pyro, va falloir charbonner sur sa base. Oui, tu m'étonnes. Water, donc ça veut dire que tu pourras alimenter en water, en shield. Là, ça m'intéresse, tu pourras mettre un shield au niveau de ta base. C'est ça. Oui, parce que tu as des bases de production qui ont besoin de 6 d'eau et de 10 d'électricité, tu vois. Après, comme on va voir après, je sais pourquoi l'eau, parce que j'ai... Tout le monde connaît, mais... Après, pourquoi l'eau ? Oh, d'ailleurs, tempête solaire dit tempête magnétique. A voir comment ça va impacter les systèmes électriques. Putain, s'il y a des tempêtes magnétiques, ça va être... ça va être juste fou. Ça va être juste fou. Moi, j'aimerais tellement vendre mon compte après plus de... Ma vie a changé sur le jeu. Oui, Après, il faut s'y remettre. Par contre, c'est... C'est le risque du temps. C'est le planétaire en dôme, yep. Ouais, mais c'est pas vrai, mais c'est les trucs qui se mettent en orbite ou c'est... Tu peux les mettre là, là. C'est les trucs... Les shields, ça protège tout de ta base. Ça protège... Ça fait un dôme, en fait. Il a dit... Il a dit... Yarden, donc... Il marque, oui. Putain, on revient vite sur le jeu. Surtout, comment il va accélérer ? Reviens. Juste vendre. Vends-le au marché de business. Non, il ne faut pas le vendre, il faut revenir. Non, il ne faut pas le vendre. Il ne faut pas le foutre. Non, mais sur le jeu... Non, mais on n'est pas sur le jeu, là. Mais non. Bon, laisse tomber. Je te fais chier, j'espère. C'est un con. J'adore cette vue, en tout cas. Cette vue RTS. Par contre, moi, j'adore Burger. Mais, vendre-le juste au marché gris, hein. Tu sais, tu ne veux même pas rester sur le jeu. Mais non, putain, viens, on s'amuse. Mais non, vendre-le au marché gris. Marc, tu devrais rejoindre une petite corpo et t'amuser avec le temps que tu as. La Digi-Chimp, c'est une très bonne corpo, je te la conseille. Alors, c'est un module de shield local qui protège les bâtiments. Des bâtiments. c'est que sur Pierrot. Tu as le super shield d'une ancienne entreprise qui protège la face de façon absolue temporairement une base. Mais ça, c'est que sur Pierrot. What can we do next ? On verra, on va. Then, we can actually upgrade our structure. Structures can be upgraded from tier 1 till tier 3 1. Ah bah là, du coup, là, c'est l'upgrade pour passer tier 3. Par contre, ça ne demande pas beaucoup de ressources pour upgrade de tier 3. Ouais, attends, déjà, est-ce que tu les as déjà vues ces ressources dans le jeu ? Le plastique, négatif. Négatif. Dura Steel, négatif. Super ambiance. c'est l'un des ressources. Ah, on va faire rendez-vous. J'adore le... Est-ce que tu les as déjà vues dans le jeu, ces ressources ? Ah ouais. T'as vu, on regarde à gauche, Electronium. Ouais, tu mets le... le doigt où il ne faut pas. Du coup, apparemment, tu peux upgrade des... Oui, je suis local, ça protège les appareils et ça va être ça va être fou. Ça veut dire qu'il faudra que tu arrives à avoir une base suffisamment bien faite et en plus bien approvisionnée. Pardon. pour que tes shields y tiennent. Ça veut dire que si tu dois tenir un siège, tes shields doivent tenir le temps du siège. Si les mecs te sièges une semaine, par contre, t'es dans la sauce. Le shield planétaire dont tu parles, des anciens satellites et tout, c'est un shield qui est contrôlé par une corpo. Enfin, par une organisation. C'est-à-dire que tous les X temps, le shield, il va avoir un event pour que tu puisses le contrôler en tant que corpo. Oh putain, intéressant ça. Et c'est pas un shield que tu installes sur ta base, c'est un shield vraiment que tu captures pour ta base. Ouais, il y aura des guns pour le faire. Ouais, mais ils vont en parler un peu après, je crois, il y a un système de tissu. ce ne sont que les alliages ou les matériaux transformés. Il ne peut pas être bought, rusted, ou fount in the inforption. Il est up to you de définir ce que tu veux ce space to be. Do you want to decorate it as a hospital ? Do you want to make it into a workshop ? Do you want to make it into a luxurious bedroom ? It's up to you. Donc là, c'est la décoration, mais ça, on a déjà commencé à faire... Ouais, j'ai vu la poussière sur le truc. Tiens, regarde. Ça, c'est pour les plus grosses bases. Unique à des systèmes solaires. Ça, c'est un ascenseur, ça, je crois. Ouais, c'est un ascenseur qui monte. Ah ouais, c'est pour observer. C'est pour construire ta base. Non, c'est pour construire ta base. C'est pour construire ta base ? Ouais. Ah, moi, je croyais que c'était juste un observateur, moi. Et c'est des villes comme ça que je parlais où là, tu pourras te donner la peine d'attaquer. Là, tu vas voir, il va snap. Tu as vu quand il l'a snap, il l'a collé. Ah ouais, putain. ça, moi j'ai envie, j'ai tellement envie ça. Elle est mineuse là. C'est juste pour après, c'est propre ton. Tout le monde se tient avec. Quatre rènes. Quatre rènes. Ah, ok. Tu vois les ressources pop à droite là. Ouais, sur la droite là. Mais je suppose que si on peut miner et avoir des minerais comme ça, ces minerais là, on peut peut-être les raffiner pour les vendre plus cher. Ouais, exactement. En fait, ces minerais là, une fois, c'est des caisses, tu les prends et tu en fais ce que tu veux après. Tu peux les vendre comme ça, tu peux les raffiner, les transformer. Mais tu pourras que la construire comme ça ou tu auras peut-être des solutions, non ? De quoi, les lumineuses comme ça ? Ouais, lumineuses là, tout. Non, mais ça, 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 avec un vaisseau, je ne sais pas comment ça, c'est avec les vaisseaux, Il faut un truc pour les poser, quoi. Je crois qu'il y a une couille là-bas, là. Il y a une couille au bout-là. Ouais, je sais pas. Non, tu vois le pylône qui tue que ça, je crois. Enquêtez, je vais enquêter plus. Il y a des petites trappes comme ça pour les fusibles aussi, normalement. Avec le petit véhicule. J'espère qu'il pourra être acheté in-game, mais pas que sur le site, quoi. Bon, il n'est que sur le site, je crois. Ça va être visible de ouf, la raffinerie de zinzin, les systèmes de construction de terrasse sont portables uniquement par les et ils sont les plus petits, au-delà. La clé, qui permet de faire des petits boulots, le CSV, les plus gros, on va se terminer de large et le punir des coups fixés. Ça, je pense, pour les petits boulots, pour les petits boulots. C'est trop si gros, là. On ne voit pas que ça va venir, là. Je ne sais pas, mais... Je ne vois pas, mais... Ce sera bien de faire une documentation sur ça. Déjà, ça a été con qu'il met ses raffineries à l'opposé, enfin, à côté, loin de... Il aurait pu faire ses mineuses juste à côté, là. Complètement teubé, celui-là. Pardon. Désolé. J'aime pas, c'est pas optimisé. J'aime pas ça. Il y a ça, là. Ça, ça va être l'air. Ouais, c'est le hangar. Enfin, l'autre. Tu peux sortir les... En fait, tu peux faire plusieurs hangars dans ta base, comme ça. Ils sont tous linkés entre autres. Tu peux en charger un et tu pourras accéder à ses retours dans tous les autres hangars comme lui. Ah ouais, les transports... Ah, les transports et fret. Transport et fret. Ah, quelque sorte. Actuellement, j'ai une foubite de sang, tu sais. Ah ouais, ouais. Et là, tu vois, justement, il en met un juste à côté de son truc, un autre à côté de la raffinerie. C'est la raison. Et du coup, il charge du mineur, il le met dans le hangar et après, il sort de l'autre hangar. Les parents de la présentation, ils ont bien dit que la zone de bulles est déposée par un vaisseau qui n'a pas encore été annoncé et juste après, ils ont annoncé le Starlands BLT. Ouais, donc ouais. Je connais quelqu'un de la carpeau qui veut le taper, donc après, c'était pas un ton mal de vent, quoi. Donc là, il a mis dans le freight elevator A et du coup, là-bas, il a récupéré le freight elevator B. Ah ouais. Bon, les grilles sont encore à travailler, mais oui. Ouais. T'as vu comment sont lignes ? Ouais. Ça, ça me ritue, et ils peuvent même construire leurs propres structures si ils le souhaitent. On peut également leur donner accès aux structures existantes, c'est la façon que tu peux formuler votre storage org en utilisant ces freight elevator. Je ne sais pas si je pense que j'attendrai l'acheter une game, quand même. C'est peut-être le Pionnir qui prendrait un peu le Pionnir, ok ? Ça, c'est un, justement, c'est le regard. Tu vois, il a ce large, on appelle ça une fondation, c'est assez spécial et il peut deformer le terrain et le faire c'est facile de placer une grande structure comme ça. tu pourras vraiment faire une usine dans une base quoi. Tu vois, pour moi, justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est ce genre de base, c'est typiquement une corpo qu'on seinture. C'est typiquement une corpo qui a ça et qui est on va dire qui est le mieux à attaquer c'est ça quoi. C'est légère. Pas les petites bases qu'on a vues justement de tout à l'heure, mais ça, tu vois, ça attaquer ça. Est-ce que ce que tu mets dans les fraîtes comme ça, tu peux les voler ce qu'il y a dedans. C'est ça aussi la question. Bah, avec le pire, le pire à jouer, c'est vraiment. Parce que moi, je me connais après avoir fait quelques petits vidéos sur ça voler en somme-somme. ça, moi, je viens en somme-somme, je le vole, je vole ce qu'il y a dedans. Je vide l'or suite jusqu'à l'heure matin. Si il faut, je lui ai un pire. C'est toi qui ne peux pas ouvrir le rang de arbre. Ah, mais justement, il faut que ce soit volable en fait. Il ne faut pas que ce soit sécurisé. Par contre, ça me bute d'avoir une route sur ta base, ta propre base. Ça, c'est quoi ? Oui, c'est ça. Bah oui, oui, je sais bien. C'est la grosse machine à craft. C'est pour le crafteur. Il a crafté un vaisseau. Oui. Et justement, là, le craft du vaisseau, ça, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure encore une fois. Un passif qui a tardé, mais c'est fou, quoi. Les mineuses, de quoi stocker, et le crafteur fabrication ringard. Bon, on le voit direct, c'est noté. Il y aura pas mal de défenses à passer. Les défenses, c'est les premières choses qui vont certainement arriver. Alors, on va passer un peu sur les armures, je crois. Ça, je me... Tu vois, ce genre de base vont être insane, tu vois. Tu vois une base comme ça, tu te dis, j'ai bien tout à fait. Ah, tu pourras bien que je t'ai la couleur. Bordel, je viens de vérifier, j'ai dépensé près de 730 euros. J'ai une question d'être plus vite. J'ai acheté un peu de base. On ne s'est pas une valeur, mais... Si, si tu vends le compte, ça peut le faire. Comme Mick l'a dit Marc, tu vas le vendre au marché gris. Il n'est pas son monstring, du coup. On évite. Au marché gris, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. C'est pas marché noir, mais marché gris, ça fera le taf. Ça, c'est ce que je t'ai parlé de l'eau tout à l'heure. L'eau, ouais, c'est pour ça. Là, même là, tu vois les serres. T'as les tours, et t'as les serres directement comme ça. Après, j'entends à me dire, est-ce que ça va vraiment le coup de faire ça ou ça, en sachant que ça ne va pas coûter des milliers d'AEUEC à la revente, ça. Après, ça, je ne pense pas que ce sera sur la revente. Pour en parler, ça sera plus pour l'accord pot, pour faire booster les gens dans l'accord pot, au lieu d'acheter. Si les prix restent comme ils sont actuellement, la bouffe va être facile à acheter. Oui, elle va être facile à acheter, mais autant la produire, quoi. Ça va être moins cher à la produire, autant le faire. Ça, c'est une économie. High-tech, it's a bit more involved because you've got to make the hydroponic buildings we see here, but in return, you'll be able to grow exclusive streams comme il disait, les crafts que tu vas faire. Si je peux crafter des hot dogs avec un tier 3, des hot dogs tier 3. Ça a vu très bien quand même. Bah, franchement, ça ne m'étonnerait pas. Je ne sais pas si je peux crafter des hot dogs avec un tier 3, mon gars. Le kebab tier 3. Ça, c'est trop classe. Voilà qu'on pourra ressembler une base. C'est pas une ville, c'est une base. C'est clairement une base. Je ne sais pas si je pourrais vraiment mettre des routes comme ça, par contre. Franchement, ça serait si j'espère que tu pourrais mettre des routes comme ça. T'as vu ? Regarde, l'hôpital, il est dans l'eau. T'as vu ? Ouais, ça me fait un espèce de... Il est sur l'eau, ouais. Un piloti, genre un hôpital sur piloti. Putain, c'est trop classe. C'est vraiment trop, trop classe. Putain, si on peut vraiment faire des bases comme As, là, ça va être insane. J'espère que ça va être une dinguerie comme ça. On va d'hôpital. XL structure, donc c'est pas les XXL. C'est pas XXL. Donc je veux venir, attention. Après, je pense que ça, c'est les plus grosses que tu peux faire. XL, je pense que ce sera le... T'as XXL. New Manchester. Tu pourras nommé même ta ville. Les tourelles. Moi, je te ferai des villes de Zinzincor. Non, non, merde, j'ai trop reculé. Tu peux faire des... T'as vu, t'as des... Est-ce que c'est un PNJ, ça ? Ouais, je sais pas si c'est un PNJ. Est-ce que tu pourrais avoir des PNJ qui protègent ta base ? Ça, c'est le débat, il y a ce débat, depuis que la sitcom est apparue, depuis qu'ils nous ont montré tout ça, il y a beaucoup de gens qui se demandent s'il y aura des PNJ dans les bases ou pas. J'espère qu'il y aura ça. Le PNJ, c'est un PNJ. non, c'est pas pour les stations. Les stations, t'as une barge spéciale. Le PNJ, c'est que pour le terrestre. Donc, apparemment, t'auras des localisations pour... Oh, là, regarde la dégradation sur la terre. Regarde, les récits sont forts dans les... Ils sont forts dans les putains de cinématiques. Qu'est-ce que je te parlais ? Pas des pictures ? Il y a... Il y a que le... C'est-à-dire qu'ils pouvaient construire la barge. Ça me paraît évident. C'est... 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 C'est dans la... Présentation de la station. Ok. Ah, d'accord. Le PNJ peut faire que la... Peut faire la barge. Ok, d'accord. Ouais, mais ensuite, c'est la barge qui construit la station derrière. C'est une salle d'élite. Oh, là, là. Juste... Je me redis, hein. Les cinématiques de CGO, ils sont zinzin. J'allais dire, t'es mal à la taille des canons. C'est des mineuses. Ouais, là, il y a eu. Yo, c'est vrai. Salut. La taille, quand même, hein. Tu vas pouvoir construire sur une grande surface, hein. Mais ça, là. Ça, justement, là. C'est ce qu'on parlait la dernière fois. Ça va être juste zinzin en termes de... de monde de poignons. Je me dis, ça va être cool, hein. Là, on va... Mais attends, mais en termes d'argent, t'imagines pas, quand tu loues, il me passerait les portes. Ça va être une bâtune à fond. Merci. Là, on va skipper le moment de merde. Du coup, on va arriver. Là, il y a le Payoneer, du coup. Le Payoneer, ils l'ont rempli, hein. Il n'y a plus les deux bras qui dépassaient. Ouais, ils l'ont fait. Ouais. Là, tu vois un peu près la même forme. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc là, ils disent, c'est pour le small building. Le small building, on a compris, par contre, il faut peut-être avancer. Donc, tu pourras faire des petites bases comme ça et les derniers deals. Donc, il y a small, medium, large, extra, large. Par style de production, un drone égale une structure. Deux drones égale deux structures. Donc, ça veut dire, tu pourras construire une structure. Si tu as un drone, tu pourras construire une structure. Une structure, il faudra construire. À la fois. Ouais, c'est ça à la fois, en fait. Je suis content de ce qu'ils ont fait avec. Je le trouve plus beau aussi, ouais. Et là, deux drones, ça veut dire que tu pourras construire deux structures. Mais ça veut dire, le petit, en fait, le small n'a qu'un drone. Si, je comprends bien. Ouais, ouais, c'est ça. Ça, ça veut dire quelque chose de droit. J'avance un peu parce qu'on a une campagne. Alors, le graph cart égale petit, le CSV égale moyen, le Star Lancer, il y a le grand, le punir extra. C'est ça. Et du coup, l'extra, c'est pour la station orbitale. Voilà. Ah, station orbitale, je dis ça, mais je pense que c'est pas orbitale. Mais la station. Il a 40 balles. C'est pour la station orbitale. Et puis, il a un tank de storage tank pour les ressources. Donc, il a une très petite version de la station orbitale. C'est pour la station orbitale. 40 balles. Ouais, 40 balles. Seulement. 45 peut-être. Peut-être, on s'achetait rapidement du coup, parce qu'en vrai, il a 44,99 d'ailleurs. C'est intéressant. Il est de la in-game. De toute façon, c'est Argo. Donc, 40, ouais, 40 euros. Il y a 40 euros. OK. C'est lui qui va me payer en GIF, les gars, n'hésitez pas. Y'a pas ton giveaway te va faire à vous ? Bah, c'est justement, il faut que j'ai de l'argent. Il y a un mois prochain, le giveaway. D'ailleurs, je pense que c'est sympa, ses amis. Le giveaway est toujours disponible sur la chaîne YouTube. Le tirage aura lieu début novembre. OK. So what we're seeing here is the in-game version of the CSP. Ouais, 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 le... 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 C'est vrai quand il sera en mode building parce que... C'est ce qu'on dit, mais tu me connais bien. Il connaît bien. Ouais, pour moi, c'est que... c'est que... un dégo. Tu fais raison, il est prof magistral, en fait. Ouais. Ah bon, tu vois ça arriver. Ouais, c'est sûr. La date est bien indiquée sur le site. C'est normal. C'est sûr. Ça me fait penser à un... un paquebot, c'est un paquebot, c'est un paquebot, mais... C'est un conteneur, mon bébé. Non mais t'as quand même un vaisseau de arrière. T'as l'Idriss, le Pionir. T'as dit, t'as mis le balle dans le jeu, ou je sais comment. C'est un paquebot, c'est un paquebot aussi, mais c'est un paquebot aussi, je ne peux pas le dire, c'est une idée cool. C'est un paquebot, Je pense que vraiment, de l'idée de la production, tout ce qu'il fait, c'est que ça a beaucoup de complication. Elle est liée à eux, qui ça a été atteint vers eux ? Tu parles de l'événement, ou d'un version particulier ? Parce que que ce soit le Starlancer, ou le Pioniel, ils n'étaient pas liés. Le Pioniel, il était, mais en version concept, qui est hologramme. Ah, Vendable, ok. Tu vas me dire que tout ça, c'est vide là ? Je ne sais pas que c'est vide ici, parce que putain. Il y a moyen. Oui, il est peut-être sur plusieurs niveaux. Ben regarde, ah ouais, moi je suis le jeu depuis 2013, 2014, c'est le tête de con sur le Discord avec moi, qui me l'a fait connaître. Et je n'ai pas écrit en 2020, parce que je n'ai pas envie de l'acheter. Avant, je ne trouvais pas l'intérêt de l'acheter. Et t'as pas mal de vaisseaux quand même. Un mec, les pioniels vaisseaux, ils dérissent ça, bien sûr, tu peux acheter tous les vaisseaux. Ouais, mais il me semble que tu peux en acheter un nombre limité. Il n'est pas sur l'étage, c'est une ville l'autre. Ah oui, oui, c'est une ville blanche. C'est une ville blanche. Il y a des gens qui font juste des bases, alors que tu peux avoir de vaisseaux aussi gros. Ouais, ouais, d'accord, tu peux les moduler de fou, quoi. Il y a un bon weight box, des familles, hein. Ouais, ça va être la guerre du E5. Clairement, ouais. Tu peux passer en PTV dedans ? Mais carrément, ça veut tout dire. Ça veut tout dire, non ? Pour ceux qui ne savent pas, un PTV, c'est un véhicule qui a l'instant, les amis. Il est prévu pour l'année. Ah oui, c'est un jeu là. Comme le Persus. Oh putain, le Persus. Après, le base building, les gars, on rappelle, c'est 12 à 18 mois. Pour faire le base building, il faut des ressources. Pour faire des ressources, il faut pas forcément le craft, mais pratiquement, donc... 12 à 18 mois, oui, il va sortir. Donc ça veut dire que le premier soir dans les 12 à 18 mois. C'est le Medivac. Ah non, c'est le Thérapeur en version médicale. Ah ouais, ils vont au Péramédicale. Ouais. Ah, ça veut que l'oncle, ça. C'est un... C'est pas assez. C'est pas assez... C'est pas assez ça. C'est pas grave. C'est pas ça? Là, ça, c'est un nouveau, ça. C'est un Légionaire. Un nouveau de chez Crusader. C'est le Légionaire, ça? Voilà peut-être, ouais. avec le gros canon là comme ça l'intérieur mp on a la star stylène c'est l'intrépide starter crusader le popo, le popo, le popo, le popo laris moi je vais le faire la forme j'aime pas du tout la forme en vrai ça me dérange pas tant que ça mais il y a quelque chose qui me fait penser que c'est un vaisseau comme comme un autre après c'est un tort pire je crois le polaris une version d'un film il est moche voilà il est moche d'accord lui tant que j'attends su les me l'attend tous les vaisseaux de burger et burger il va arriver dans l'été pour les gars je sens pas comme les sauts parce que bip et moi je sens ce que vous voulez dans la salle de lieux il ya un truc d'école qui est ici ouais c'est un but j'ai pas les cheveux on manquait s'il t'attend parce que l'étude après cette année tu ne t'en veux pour toi mais j'avoue qu'il va dans d'autant de pied fort de notre armée qui répondez vous la calme est allé à un réacteur nucléaire intégré et quoi de ce vaisseau groupe et puis c'est qu'on a réussi à prendre une salle en fait il a une centrale nucléaire à l'intérieur le reflux lui quand il pète il va friter ça là c'est le même réacteur qui a dans dans le le réacteur ah oui non le gros le gros truc cylindrique oui mais le avant vous voyez dans l'eau ah voilà tu vois c'est parce qu'ils me semblent bien ils savent l'étiser les vêtements à l'infusion d'hydrogène d'après le lors c'est tout ce qu'une centrale nucléaire du coup c'est tout ce qu'on a dit mon banquier n'a rien à dire voilà si tu veux je peux te faire parvenir mon mail pour un don sur paypal n'hésite pas parce qu'apparemment ça a l'air coulé à feu chez toi ah maintenant on a le kraken à acheter c'est comme bien ouais si tu veux bien financer mon kraken je t'en serai très reconnaissant donc ça c'est la barge la fameuse barge qui construit la station et trois fois huit sur le jeu mais c'est exactement ça moi il me faudra mais 35 heures par semaine sur le jeu un contrat en CDI toi qui est blindé au DAS tu veux pas nous signer un CDI sur le jeu ? Youtube ça rapporte pas des masses c'est chur n'hésite pas à me contact en MPE et du coup tu vois les drones qui vont là je fais un récap pour la vidéo pareil cette barge en fait vous la construisez avec un vaisseau peut-être que le pionnier et du coup cette barge vous sert comme pour la planète tout à l'heure vous voyez la tour qui servait à construire au somme et bah ça ça vous permet de construire la station ça me fait bavé de voir Greybox bah tu m'étonnes ça me fait tous bavé et je peux te dire il n'y a pas que ça qui bat tu vois plusieurs argots pour décharger ça sera utile vraiment alors là même l'atlas il s'y met un après qu'à 70 balles l'atlas je le prends pas il y a 70 balles pendant le moment il t'a 70 balles je crois qu'il a baissé mais c'est à dire qu'ils ont presque fini pas du coup Greybox c'est la première étape non c'est la deuxième oui Greybox Greybox c'est oui Greybox Greybox ça veut dire qu'elle est presque terminée non mais franchement les gars tout ce qu'on voit ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'on l'ait fin 2025 j'ai économisé sept membres avant de pas regarde mes pauses là tu vois moi ça ça m'a fait réagir parce que dans la vidéo qu'on a vu juste avant où on voit la barge il n'y a pas de output mais dans celle-ci dans cette vue là on a un input et un output donc probablement des déchets on va avoir des déchets à la construction ah ouais tu le vois le output ouais pas faux ouais et du coup ça va falloir les gérer les déchets est-ce que ça sera rembendable ? non tu peux pas regarde là je t'ai encore en jeu l'atlas Greybox les formes Greybox Polish ouais non mais oui c'est que j'avais ah Greybox c'est pas le Polish Greybox c'est les premières textures c'est la texture et la fonctionnalité ouais le Polish après c'est là où ils mettent les phases de LOD qui refont les lumières les trucs c'est une raffinerie c'est une raffinerie affaire à finirie vu la taille ça m'étonnerait pas ouais c'est vrai que tu peux lui mettre des tu peux lui mettre des minerais directs attends mais j'ai rien de me penser on parlait tout à l'heure de la station bon on était en hors vidéo mais la station il peut faire des trucs orbite si t'as ça c'est vrai que t'es obligé d'être en orbite comment ça mais c'est vrai que tu peux la faire n'importe quoi ah non mais peut-être que la barge peut-être que la barge tu peux la poser que en orbite d'une planète ça me paraît gros mais ok on va rester sur ça je sais pas mais ça me paraît très étonnant que tu puisses la mettre dans le milieu de l'espace bah quoi que là ils vont me faire voir l'intérieur de la station tout ça c'est le Greybox je rappelle le Greybox qui pourrait être in-game le Greybox et in-game donc vous vous voilà devinez où vous êtes dans l'autre bord alors attention la raffinerie dans le centre de main pour la construction tu ramènes certains éléments elle les transforme et que tu construis avec ah ok c'est une raffinerie qui construit directement les matériaux pour ok tu pourras accéder au hangar avec des véhicules tu pourras faire tout le tour de ta station fermant la place il aura que les officiers qui ont le droit de se balader dans la station avec des véhicules je vais vous le dire oh bien which will be reflected in the station's minimum après j'avance un peu parce qu'il y a plein de modules mais c'est une station les amis je vais pas vous mentir les modules qui vont pouvoir attend mais normalement il y a une vidéo on va voir qu'on va avoir une extension de zanzan et moi clairement c'est mon but d'avoir une station de zanzan de zanzan attends je vais essayer de te retrouver ça j'ai vraiment construit les amis on va dire des stéroïdes ouais je suis pas content aussi tu vois après moi il faut qu'il a vu elle soit magnifique tu vois il y a pas de vue c'est mort déjà quand tu vois qu'il y a des modulaires tu peux ajouter des trucs c'est juste où c'est juste où ce qu'ils attendent faire et tu vois les rendre accessibles aux joueurs à tout le monde on va vraiment faire un port de négoce si t'as envie ça serait carrément le but le budget des corporations oui ouais mais ça ça tu la vois de l'atmosphère oui c'est barrière je suis bon ah oui de toute façon tu pourras les voir ah voilà c'est ça que je voulais voir tu peux changer l'esqu'une de ta station tu peux mettre le nom de ta corpo le parapôle ça va être fou les gars ça va être fou 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 ça c'est le meilleur qui s'existe au monde le sexe n'est pas mieux la drogue n'est pas mieux toi aussi tu rentres en pleine dépression je joue à star citizen t'inquiète regarde ça c'est à l'ascenseur c'est pour moi il y aura comment qu'on aura d'aller à l'avant là où à part si les gens sont convoqués comment on va se couper quand tu seras pas là ah bah je vous bonne je m'en bats les couilles comment on accusera les nouveaux gros je laisserai mon compte H24 en haut je filmerai le vrai endgame ah bah moi dès que j'ai six mois et ma corpo on a ça je me suis le ça y est j'ai réussi dans la vie quoi tout m'en bats juste le feu de voir ça je me mets là-haut moi je commence mes vidéos par ici d'abord il y a un d'autres qui commencent c'est ici où on voit bien le logo des jetons bien entendu là c'est par exemple l'exemple tout con c'est moi dans mon penthouse et tu regardes bien ils attaquent pas avec une grosse flotte quand même c'est juste dots qui valgent c'est c'est hein hein tu ai C'est comme qu'il dit c'est un peu de penthouse Tu vois comme il disait tout à l'heure Tu vois aborder les stations, c'est assez incroyable Tu vois le véhicule d'ailleurs on le disait hein Tu peux rouler dedans en vie C'est pas le côté badass là Lui panique pas hein Là c'est toi hein Tu viens de besoin de ton penthouse là tout va bien Je panique pas mais par contre pour protéger mon trésor Attention les gars Je pense qu'il met une plombe à réagir au tir tu sais Après voilà c'est euh C'est pas le cas Je vais aller Ah et là C'est une petite vidéo Le craft Le fameux Non Non Je vais juste regarder l'endroit Je vais juste regarder l'endroit C'est génial Je veux voir l'américain Ce truc ça fait déjà trois mois qu'il est docké tu sais Oh moi je mets une base avec un vaisseau comme ça gros Je suis trop admiratif pour attaquer Encore une mec Tu te rends compte des ressources qu'il va falloir Ah ouais c'est aberrant Ah ouais c'est aberrant Il fait pas trop le marion non plus face au grand houl Ouais mais face au grand houl Il y a trop gros cadeaux pour t'en approcher surtout de putain oui Regarde là c'est ce que je parlais tout à l'heure Justement là On peut accorder plusieurs stations à une quoi Et là moi le truc, la question que je me suis posé c'était est-ce que tu peux faire plusieurs ports de dock pour euh Ah oui Pour capter plusieurs euh Regarde à la fois ou t'es un seul par station ? Après ça on sait pas encore comment on peut le crafter mais Bah c'est là ? Non si si c'est le truc là Oui c'est ça mais si t'en as un là forcément tu pourras mettre un là, un là, un là, un là, un là, un là Ça me parait évident en fait, c'est juste logique Mais après est-ce qu'ils vont peut-être limiter un truc comme ça par euh Bah ouais c'est ce que je veux dire Moi ils seraient capables de limiter en vrai Bah je sais pas euh En vrai euh Mais ils seraient capables de limiter mais après est-ce que j'ai envie de te dire Ça sert à quoi d'avoir euh Si euh Si chanter naval pour un Ouais Pour un Bengal Alors que déjà pour faire tourner un Bengal il faut quand même euh Être euh Pas mal dans la Dans la Franchement 1.0 euh Y a moyen que ça soit pour l'année prochaine hein Début d'année prochaine En l'année prochaine peut-être même Enfin Non début Début d'année Enfin début 2026 Genre début 2026 Je pense que la 1.0 arrive en même temps que Squadron c'est bon Je l'ai dit maintenant je le pose là En même temps que Squadron ? Je le pose là il arrive dans les mois qui suivent Squadron ou dans le même temps Ouais Ils vont limiter le nombre de Bengals par Orga je pense Oui Je pense aussi Parce que c'est quand même Il faut en avoir qu'un seul par Orga C'est pas un seul mais Par rapport d'avoir 7 ans quoi T'imagines le regard qui arrive avec 200 Bengals ? En tout cas On va mettre Je crois à la DOD là Donc pour tous ceux qui ont suivi la DOD Donc les deux vidéos qui vont sortir sur la chaîne prochainement Bah n'hésitez pas à vous abonner A like surtout Très important Et je l'ai déjà dit plusieurs fois Mais il y a les Discord dans la description Donc le Discord communautaire Tout le monde dit le bienvenu au sein de ce Discord Pour essayer de créer une petite communauté autour du Multi Gaming Et vous avez le Discord de la corporation La DG Team Star Citizen Qui lui est là pour rentrer dans la corporation De Star Citizen tout simplement Avec tout ce que vous avez vu normalement C'est de vous donner envie de rejoindre une corporation Pas forcément la DG Team Mais au moins une corporation Si de la DG Team tant mieux Qui seraient les bienvenus les amis Et autrement En 2006 du coup c'est trop tôt Ouais je sais pas En tout cas les amis J'espère que vous avez kiffé On se retrouve pour une prochaine vidéo Plus seulement